Dans cette vidéo, je voudrais reprendre la structure de la Terre et ses différentes couches sous les deux considérations chimiques et mécaniques. Si je représente un demi-cercle, qui va être la moitié de la Terre, et on va faire deux parties côte à côte, avec ici la division chimique, c'est-à-dire la composition des couches, et de l'autre côté, leur état mécanique, c'est-à-dire solide, liquide, visqueux. On a comme première couche la croûte. La croûte est une couche très fine, qui est plus fine au niveau des océans qu'elle n'est au niveau des continents. Je la représente ici en vert, mais il y a une partie de la croûte qui est le fond des océans. L'eau repose sur du sol, sur la croûte océanique. La croûte est présente tout autour de la Terre, et elle va être plus épaisse à l'endroit où il y a des continents. Ici, je vais représenter un continent. On a ici la croûte continentale, et ici la croûte océanique, plus fine. La croûte océanique, ça peut aller de 5 à 10 km d'épaisseur, tandis que la croûte continentale, elle, va de 10 à 70 km d'épaisseur. Immédiatement en dessous de la croûte se trouve le manteau. Malheureusement, je ne peux pas le représenter à l'échelle, puisque le manteau est quand même tellement plus épais que la croûte qu'on ne verrait pas la croûte, si j'essaie de la représenter sur ce dessin. Ici, on a le manteau, qui lui fait 2900 km d'épaisseur. Et sous le manteau, la partie qui va jusqu'au centre de la Terre, c'est le noyau. Et le noyau va jusqu'au centre de la Terre, qui est situé à 6400 km. Donc la division chimique, c'est la plus simple. La croûte est globalement composée de mêmes types d'éléments, le manteau est uniforme et le noyau lui-même uniforme. Les éléments les plus denses sont ceux qui vont aller plus profondément lorsque la Terre s'est formée. Les éléments les plus légers sont remontés à la surface. Par exemple, même les gaz ont pu s'évaporer et former l'atmosphère. En revanche, les éléments les plus lourds, donc les métaux, se sont retrouvés au centre de la Terre. On est à peu près sûr que le noyau est formé essentiellement de fer et de nickel. Maintenant, si on s'intéresse à la répartition mécanique des différentes couches, ça se complique un petit peu. Il va y avoir une partie du manteau située immédiatement sous la croûte, qui est suffisamment « fraîche » pour être dans un état solide. Et lorsqu'on parle des plaques tectoniques, les plaques, c'est cette partie rigide associée à la croûte. De l'ensemble croûte plus partie rigide du manteau, qu'on appelle la lithosphère. Et cette lithosphère est solide et va jusqu'à 200 km de profondeur. Sous la lithosphère, il y a une partie soumise à des températures plus grandes, et donc qui va être un fluide. Alors pas complètement à l'état liquide, ça serait incorrect de dire ça, puisqu'en plus, elle a des propriétés mécaniques qui font qu'elle transmet des ondes qui ne seraient pas transmises dans un liquide. Mais on va dire que c'est une partie fluide, c'est de la roche visqueuse, du magma. Cette partie-là, c'est l'asténosphère. Et l'asténosphère est donc un fluide et atteint la profondeur de 600 km. C'est-à-dire qu'ici, on est déjà à 600 km de profondeur. Sous l'asténosphère, on atteint la mésosphère. Alors attention, la mésosphère, il y a aussi une couche qui s'appelle mésosphère dans l'atmosphère, à ne pas confondre. Ici, c'est la mésosphère qui est dans le manteau. Cette mésosphère est solide, puisque les pressions sont telles que les molécules qui composent le manteau à cet endroit-là sont plaquées les unes contre les autres, ne peuvent plus avoir de mouvement, ne peuvent plus se comporter comme des molécules fluides. Donc je répète, toutes les couches du manteau ont la même composition. Simplement, le changement de pression et de température fait que la partie supérieure est solide. On a ensuite une partie visqueuse et à nouveau une partie solide. La mésosphère plonge jusqu'à, on l'avait dit, donc la fin du manteau, 2900 km. On trouve ensuite le noyau et le noyau, lui aussi, présente plusieurs états. La partie externe du noyau est sous forme liquide. Les températures sont suffisantes pour que les atomes de métal, tels que le fer et le nickel qui forment le noyau, soient dans l'état liquide. On a ici le noyau externe qui est liquide. Et cette partie liquide va jusqu'à environ 5100 km. Et le reste du noyau, le noyau interne, est solide. Cette fois-ci, malgré les températures, la pression est telle à ces profondeurs que les atomes, encore une fois, sont incapables d'exister à l'état liquide. Donc le noyau interne est à nouveau solide. Donc voilà, c'est pour avoir en tête les deux types de découpage dont on parle quand on décrit la structure de la Terre. On peut parler de croûte, manteau et noyau, quand on fait référence à la composition chimique de ces différentes couches. Ou bien, on peut parler de lithosphère, asténosphère, mésosphère, puis de noyaux externes et internes lorsqu'on parle de leur état mécanique. Et il y a alternance de couches solides, visqueuses ou plus fluides en fonction des températures et des pressions auxquelles sont soumis les éléments. ou plus fluides en fonction des températures 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 ou plus fluides en fonction des températures